Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous continuons la série des 15 superstitions à savoir par les voyageurs à travers le monde. La fois dernière, nous avions parlé de trois superstitions à savoir l'hétraphobie ou la peur du chiffre 4, le sifflement la nuit et l'ancée des chaussures. J'espère que vous en avez fait bon usage. À présent, nous allons parler de la quatrième superstition, toucher du bois. Dans de nombreuses régions du monde, vous trouverez des gens adhérents à une superstition séculaire, toucher du bois. Cette curieuse coutume consiste à frapper avec deux doigts contre une surface en bois, généralement en réponse à une déclaration ou à une pensée dont on craint qu'elle n'invite la marchance. Même si cela peut sembler une bizarrerie fantaisiste, la pratique de toucher du bois a des profondes racines historiques et culturelles qui s'étendent à travers les continents et les siècles. Les origines exactes de cette superstition sont difficiles à identifier, mais elles remontent probablement à des temps anciens, lorsque les arbres étaient considérés comme sacrés dans diverses cultures. On croyait que les arbres abritaient des divinités ou des esprits protecteurs. Toucher du bois était alors un moyen d'invoquer leur faveur ou de leur exprimer sa gratitude pour leur protection. Cette croyance était particulièrement répandue dans le folklore européen où certains arbres comme les chênes et les frênes étaient considérés comme particulièrement puissants. Le but premier de toucher du bois est de conjurer la malchance ou d'empêcher que quelque chose de négatif ne se produise. Lorsqu'une personne fait une déclaration qui pourrait provoquer le malheur, par exemple, « je n'ai jamais eu d'accident de voiture » ou « j'espère que je n'attraperai pas froid », elle peut la faire suivre d'un rapide toucher du bois. On pense que ces gestes contrecarent la possibilité qu'un événement indésirable devienne une réalité. Il est intéressant de noter que des variantes de cette superstition existent dans les cultures du monde entier. En Russie et dans certains pays d'Europe de l'Est, il est courant de toucher ou de toucher du bois après avoir fait une déclaration positive comme « je suis en bonne santé » ou « notre équipe va gagner les matchs ». En Turquie et en Grèce, les gens peuvent cracher sur une surface en bois au lieu de frapper dessus pour éviter de se jeter un mauvais sort. En Chine, en Taïwan et dans d'autres pays d'Asie de l'Est, la pratique consiste à se toucher ou à se pogner la tête car on pense que la tête abrite l'esprit et doit être protégée. Dans certaines traditions amérindiennes, il est de coutume de demander la permission à l'esprit d'un arbre avant d'utiliser son bois à quelque fin que ce soit. Certaines cultures africaines utilisent la même pratique pour l'esprit d'un arbre car elles ont des pratiques similaires impliquant des matériaux naturels pour des objets ayant une signification culturelle. Même si les actions et les croyances spécifiques associées au fait de toucher du bois de résoudre son bois, de résoudre son bois, de résoudre son bois. Les principes sous-jaussants restent le même. Les désirs de se protéger d'une brachance et de maintenir les statuels d'une situation péreuse. Cette superstition séculaire constitue un rappel facilement de l'influence durable de traditions et des systèmes de croyances sur notre vie quotidienne. Même à l'ère de la compréhension scientifique, ainsi que la prochaine fois que vous toucherez du bois, vous participerez à une tradition mondiale qui s'étend sur plusieurs générations et sur plusieurs continents. Un geste simple, mais durable d'espoir et de superstition. Voilà une nouvelle croyance à retenir pour votre prochain voyage. En attendant, portez-vous bien et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501